Bonjour, j'ai eu la chance d'être publié dans le journal Le Telegram. C'est une interview qui a été réalisée en février 2023 et je vais vous lire l'article, le compte-rendu de mon interview. Alors, Julien Bédoué, l'homme au 272 garage. Je n'ai pas trouvé mieux comme investissement. L'interview a été réalisée avec Céline Lestrat le 25 février. Alors, Julien Bédoué pourrait être surnommé Monsieur Garage. Il a commencé à investir à partir à Saint-Etienne en 2012 et il possède maintenant 272 garages qui lui permettent de vivre. A Lorient, les garages se font rares. Julien Bédoué, habitant Angers, en a fait son business. Il est propriétaire de 272 garages, un marché de niche très rentable pour l'expert. Comment êtes-vous devenu expert en garage ? En 2012, je cherchais un complément de revenu. L'immobilier me tentait bien, mais je ne trouvais pas ce que je voulais et puis, entre les travaux potentiels, la copropriété, je trouvais ça compliqué. Je me suis intéressé au garage un peu par hasard et après deux mois de recherche, j'ai acheté un lot de quatre garages à Saint-Etienne où j'habitais à l'époque pour 11 000 euros. Avec un rendement de 15%, je ne prenais pas un gros risque et puis, j'ai continué à en acheter, en moyenne, un lot par an. Aujourd'hui, j'en ai 272 dans le Grand Ouest. J'écris un livre, réussir son investissement dans les parkings et les garages, créer un site internet, parkinggarage.fr et je fais des études d'achat pour mes clients. Je gère aussi mes parkings, mais ça, ça ne me prend qu'une journée et demie pas. Pourquoi est-ce un bon investissement ? À remplacement d'égal, c'est plus rentable qu'un appartement et il n'y a pas de charge, pas spécialement d'entretien. Avec un appartement, il y a des travaux de mise aux normes, de peinture, peut-être de cuisine ou de salle de bain et l'argent mis dans ces rénovations, c'est du rendement en moins. En appartement, et c'est normal, la loi protège plus les locataires. Pour les garages, il n'y a pas de trêve hivernale. Les tiges se restent plus vite et les loyers impayés sont moins douloureux. Et puis, c'est plus facile d'investir 15 000 euros que 150 000 euros. Certains ne sont même pas obligés d'emprunter. L'augmentation des loyers de logement ne peut pas être faite sur l'inflation. Elle est encadrée par l'indice IRL, mais sur les garages, vous pouvez augmenter selon l'indice ICC. C'est légal et votre investissement est protégé de l'inflation. Comment a évolué le marché ? Les prix ont suivi ceux de l'immobilier. Pour le secteur du Grand Paris, les prix des appartements ont été multipliés par 3, ceux des parkings par 1,5. Il y a plus de voitures au sein des foyers, mais moins de places de stationnement. Donc cela profite au marché du garage. Avec l'arrivée des forfaits post-stationnement en ville, les zones payantes qui s'étendent, cela a bonifié le marché du garage. Citation, sur la plupart de mes garages, j'ai des listes d'attente. C'est l'investissement le plus simple au monde. A Lorient, les prix d'un garage commencent à 15 000 euros. Combien cela coûte d'acheter ou de louer ? Cela ne m'étonne pas. Cela dépend des emplacements, mais dans une ville moyenne comme Lorient ou Vannes, c'est de l'ordre de 15 000 à 20 000 euros en centre-ville. En dehors, 10 000 ou 12 000 euros et en campagne, à partir de 4 000 euros pour un bien dans son jus. A Rennes ou à Angers, à côté de la gare par exemple, cela commence à 25 000 jusqu'à 50 000 euros. Et à Paris, dans le 16e arrondissement, cela vise 70 000-100 000 euros sur l'île de la cité. En location, c'est la même logique. Plus l'emplacement est bon, plus ça coûte cher. Cela démarre à 60 euros en hypersante et 30 à 35 euros en périphérie. Sur la plupart de mes garages, j'ai des listes d'attente. Le garage, c'est l'investissement le plus simple du monde, mais la location n'est pas garantie. Vous avez commencé vos investissements il y a 10 ans. Est-ce toujours le bon filon d'investir dans le garage ? Sans avoir de boules de cristal, je pense que les prix vont revenir à la baisse. Pas à cause de la demande, mais à cause de la hausse des taux. Dans tous les cas, avec un bon emplacement, c'est plus rentable qu'un appartement, une assurance vie ou des actions. Je n'ai pas trouvé mieux comme investissement. Le premier lot que j'ai acheté à Saint-Etienne, je l'ai revendu le double, 18 mois plus tard. Comment êtes-vous devenu expert en garage ? Alors, complètement par hasard, puisque je cherchais un complément de revenu. Là, on était au début 2012. J'ai étudié différentes solutions. L'immobilier, ça semblait pas mal, mais j'ai visité des appartements. En fait, je n'arrivais pas à m'y retrouver. Je trouvais ça compliqué. Et puis après, 10 ou 15 visites, je n'avais toujours pas quoi acheter. Pour diverses raisons, les copros, les travaux, les taxes, tout ça. Et puis, quand moi, je suis face à un problème un peu complexe, j'ai tendance à simplifier. Et c'est comme ça que je suis venu, en fait, un peu par hasard à m'intéresser au garage. Parce que ça reste trois murs, une porte et un toit. Et quand on débute dans l'immobilier, je trouvais ça pas mal de commencer par là. Et donc, je suis tombé après, je ne sais plus, un mois et demi ou deux mois de recherche sur un lot de quatre garages à Saint-Etienne, là où j'habitais à l'époque. Et j'ai trouvé un rendement de 15% brut. Donc, je trouvais ça super. Et je me suis dit, tiens, c'était 11 000 euros les quatre garages. Donc, il n'y avait pas un gros risque financier. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis là, ça fait 10 ans. Et donc, au fil de l'eau, j'achète à peu près un lot par an. Tantôt c'est petit lot, tantôt c'est gros lot. Et puis, c'est comme ça qu'on se forge l'expérience. Donc, un lot, un achat par an, quoi. Ouais, en moyenne. Parce que je suis très exigeant aussi au niveau rendement. Donc, forcément, plus on cherche les moutons à cinq pattes et moins on en trouve. C'est comme les quatre feuilles. C'est beaucoup plus rare que ceux à trois feuilles. Et donc, maintenant, vous en avez 240, c'est ça ? C'est incroyable. 272, ouais. 272 ? Ouais. Votre site n'est même pas actualisé tellement. Non, non, j'ai... D'accord. Mais du coup, c'est un boulot à plein temps, j'imagine ? Alors, pas du tout, non. Le site, c'est un boulot à plein temps. La location de garage, c'est une journée et demie par mois. En tout cas, c'est quoi ? Un peu plus s'il y a des travaux. Mais non, non, la gestion. Donc, moi, je gère mes garages à mois. J'en gère ceux de mon associé, puisqu'on a un lot en commun ensemble. Et puis, je gère aussi une centaine d'autres locataires. Donc, en tout, je gère 500 locataires par mois. Et ça me prend une journée, une journée et demie s'il y a des problèmes. Mais une journée, c'est le bout du monde, quoi. C'est très cool comme gestion. Ouais. Et comment votre entourage a réagi quand vous m'avez dit, voilà, je me lance dans le garage ? Ah, ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce que personne ne comprenait que je quitte... Moi, j'étais 4 chez Laurent Merlin. Donc, voilà, j'avais un petit salaire confortable, tout ça. Mais ils ne comprenaient pas que je veuille me mettre à mon compte. Et les garages, comme c'est une niche, personne ne connaissait. Ils ont tous essayé de me dissuader, d'en acheter à diverses raisons. Mais bon, je pense que l'entourage était bien intentionné. Ils ne veulent pas qu'on fasse de bêtises, qu'on perde de l'argent. Mais au final, ça aurait pu être une aventure qui me serait passée à côté. Je n'aurais pas fait attention. Mais non, du coup, je ne les ai pas écoutés. Voilà. Je suis allé contre la vie de ma famille et j'ai pris les risques. C'est-à-dire un bon investissement parce que c'était un investissement, un petit investissement, entre guillemets. Vous parlez de l'appartement, on n'est quand même pas sur les mêmes montants, quoi. C'était... À l'époque, je n'ai plus les prix de Saint-Etienne aujourd'hui sur les apparts. Mais grosso modo, le moindre appart, c'était 60-70 000 euros. Là, le lot, c'était 10 000, un peu plus. C'est sûr que moi, j'avais 27 ans à l'époque. Donc, on est beaucoup plus à l'aise. On se dit, si je perds, allez, je fais une moins-value de 30%, ça fait beaucoup moins mal sur 10 000 euros que sur 70 000. Donc, les enjeux financiers, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de débutants, d'investisseurs immobiliers débutants qui viennent me voir. Parce qu'on comprend bien la logique de commencer par un parking ou un garage, voir si ça nous plaît. On ne prend pas beaucoup de risques. Des fois, on n'a pas besoin de passer par la case bancaire aussi parce qu'on peut avoir un peu d'épargne de côté. Donc, c'est très rassurant et c'est pour ça que ça plaît bien aux débutants. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est un bon investissement aussi, j'ai envie. Ah bah, c'est une sécurité. C'est plus rentable que les appartements parce qu'un remplacement égal, quand vous avez des appartements dans les étages, vous avez déjà 2-3 points de rendement en plus pour les parkings qui sont en les sous-sols. Et en plus de ça, vous n'avez pas de charge. C'est-à-dire que l'entretien d'un parking, ça va être un coup de balai une fois par an. Et puis, l'entretien de la porte de la Coopro. Alors qu'on comprend bien que pour les appartements, vous avez maintenant tout ce qui est les diagnostics de performance énergétique. Vous avez des remises aux normes à faire. Vous devez changer votre cuisine, votre salle de bain, vos peintures. Les normes électriques, ça change tout le temps. Donc, tout l'argent que vous vous donnez au magasin de bricolage ou aux artisans, c'est du rendement moins pour le propriétaire. Et puis, c'est plus sécurisé parce que, comme je vous le disais, vous avez des montants d'investissement qui sont plus faibles. Mais vous avez aussi la loi de votre côté. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur les mêmes lois quand vous louez un parking que quand vous louez une habitation. Parce que quand vous louez une habitation, c'est pour un logement. Donc, il y a des gens qui vivent dedans. Et c'est normal qu'ils soient plus protégés qu'une voiture ou des cartons qui traînent dans un garage. Donc, moi, ça me semblait plus rentable, plus sécurisé. Donc, je me suis dit, tiens, il faut essayer. C'est vrai que quand tout le temps de gens se lancent dans un investissement, ils font leur disant attention, tu vas tomber sur les gens qui ne vont pas payer. Tout à fait. Là, c'est moins grave sur un garage. Et puis, on peut plus facilement, le mot est très moche, mais virer un local d'un garage. Alors oui, parce qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. D'accord ? Donc, on n'a pas le droit de prendre les affaires et les foutre dehors. Donc, il faut quand même repasser par la case huissier et justice. Mais vous n'avez pas les trèves vivernales. Donc, ça va beaucoup plus vite. Et puis, dans l'autre, les loyers étant ce qu'ils sont, on est souvent en dessous de 100 euros. Moi, sur 260 garages, si j'ai 1% d'impayé, ça me fait 3 loyers qui manquent. Je ne le vois même pas. Mon banquier ne le voit même pas. Donc, ce qui fait que c'est totalement moins douloureux. Et puis, comme ça ne fait pas des gros arriérés, 3 fois sur 4, je récupère mon argent avec des intérêts supplémentaires. Ça prend quelques années parfois. Mais les locataires arrivent quand même parfois à repayer parce que ça ne fait pas des grosses dettes. On arrive souvent à 500, 700 euros. Et puis, ils arrivent à payer ça sans gros souci. Et vous avez beaucoup d'impayés, là, sur 2 ans qu'on vous met de 9 ? Oui, c'est 1%. C'est la moyenne nationale, en fait. C'est comme pour les appartements. Donc, grosso modo, il y en a 2 tous les ans, des fois 3. Puis, comme ça met un an à se régler, il y a une petite rotation. Des années, il n'y en a pas. Mais non, c'est très confortable. Une fois que c'est dans les mains d'un huissier, vous, vous n'avez plus de charge mentale. Vous savez que ça suit son cours, que tout est fait. Après, une fois que c'est fini, vous vous redonnez les clés du garage. Et puis, on n'en parle plus. Comment évolue le marché ? Parce que là, vous dites 11 000 euros, 4 garages à Saint-Dicienne. Je ne sais pas bien le marché. Mais à Lorient, on n'a pas le garage pour ce prix-là. Je sais bien. Alors, les prix ont suivi ceux de l'immobilier traditionnel. Parce que, en fait, les taux d'emprunt sont cassés la figure. Donc, ce que vous ne vous donniez pas en intérêt à votre banque, vous l'avez donné aux vendeurs de l'immobilier. Donc, ça suit cette tendance. On n'a pas de chiffres au niveau national. On a des choses locales. On a des chiffres sur le Grand Paris, d'accord ? Publiés par les notaires. Et en fait, les appartements ont fait x3 sur une période de plus de 15 ou 20 ans. Et les parkings, ils ont fait x1,5. Donc, effectivement, ça a augmenté partout. Par contre, moins vite que les appartements. Ce qui fait que vous avez quand même des rendements qui sont plus sympathiques. Même si on note que ça s'est érodé un petit peu par rapport à 2012. Et puis après, vous avez des micro-marchés. Puisque le marché à Lorient, ce n'est pas le même que Saint-Etienne. Ce n'est pas le même que Angers ou Paris. D'accord. Alors, vous vous dites place de parking. Oui. D'accord, il y a le garage qui est né en dur et il y a la place de parking dans un sous-sol. Voilà. Et le garage, c'est plus intéressant ou c'est la place de parking ? Alors, moi, je n'ai que des garages. Alors, ça, c'est fait comme ça parce que je n'ai pas trouvé d'opportunité dans les parkings. Mais je préfère parce qu'en fait, vous répondez à un double besoin. Vous avez le besoin de stationnement d'un véhicule plus du stockage. Donc, l'un dans l'autre, je ne sais pas comment ça s'est passé à Lorient, mais j'imagine que vous avez des structures privées de type Homebox, une pièce en plus, etc., qu'on poussait comme des champignons dans les zones artisanales. Là, les propriétaires de garage, on a à peu près la même clientèle, si vous voulez, sauf que nous, c'est des gens qui vont stocker, mais sur du long terme. Alors que chez Homebox, ils vont y aller pour quelques semaines parce que ça coûte les yeux de la tête. Donc, nous, on est sur les deux marchés. Le marché du stationnement, ça se porte bien parce qu'on a des taux d'équipement de véhicules en province qui progressent. Donc, on a plus de véhicules par ménage. Donc, forcément, il faut bien les garer quelque part. Et puis, le marché du stockage. C'est moins de place pour la voiture en ville aussi ? Oui, aussi. Un petit peu aussi, oui. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui permet aux marchés parisiens ou des grandes villes de rester à peu près à l'équilibre puisque là, dans ces grandes villes-là, le taux d'équipement des véhicules baisse. Mais comme on a moins de place en surface, l'un dans l'autre, ça s'équilibre dans les sous-sols. Les gens viennent louer les places de parking. Et alors, ça se trouve facilement ? Parce que la crainte aussi, pareil, quand on investit dans un bien, c'est ce que ça va se trouver, c'est ce que je veux faire pour les locataires. Et pareil pour les garages, est-ce que vous trouvez facilement ? C'est là où il y a un vrai savoir-faire, on va dire, de l'investisseur ou un savoir-pas-faire. Je ne sais pas comment on peut dire. Puisque en fonction des emplacements et puis de la qualité de ce que vous achetez, vous allez avoir des locataires ou pas. Donc, moi, traditionnellement, là, j'ai plutôt tendance à avoir des listes d'attente de personnes qui prennent le garage dès qu'il y a quelqu'un qui part. Ce que je disais à votre collègue. Après, effectivement, il y a des emplacements. Si c'est mal placé ou si vous avez des problèmes d'infiltration d'eau dans votre garage, là, vous ne trouverez personne. Ça, c'est clair et certain. D'accord. Donc, ce n'est pas si facile que ça soit parce qu'on va acheter un garage qui va être loué automatiquement ? Malheureusement, non. Donc, c'est pour ça que c'est ce genre de soucis qui m'ont amené à écrire le livre « Réussir son investissement dans les parkings et les garages » en 2012. Parce que j'avais beaucoup de gens quand même qui se posaient des questions. Même si ça reste l'investissement immobilier le plus simple au monde, il y a quand même des choses un petit peu techniques. Et quand on va mettre des sommes un peu plus importantes que 10 ou 15 000 euros, on aime bien prendre une petite sécurité. Et donc, c'est là où moi, j'interviens en tant que formateur, où j'accompagne les gens. Et ça m'arrive même des fois de faire leur étude d'achat pour eux, pour certains clients. Et j'y passe deux heures et je vérifie avec eux tous les points critiques de leurs investissements. Et alors, est-ce que pour un client, un locataire, est-ce que c'est rentable de louer un garage ? Alors, je ne comprends pas trop votre question. Est-ce qu'il vaut mieux acheter ou est-ce que louer si c'est déjà bien ? Alors, ça va dépendre un petit peu de la situation du locataire. En général, les gens se contentent très bien de louer. Moi, j'ai des locataires qui sont là depuis 40 ans. Alors, ils auraient pu totalement se payer le garage, mais ça leur convient comme ça. Après, ça peut être des gens aussi qui sont mobiles. Et donc, dans ce cas-là, vous avez toute une clientèle qui n'habite pas sur place, qui laisse les affaires dans le garage. Ça va dépendre un petit peu de chacun. Mais si c'est en accompagnement d'une résidence principale, c'est sûr qu'à long terme, il faut mieux l'acheter. Après, ça veut dire qu'il faut avoir les financements et tout. Et puis, il faut que l'emplacement vous convienne parce que des fois, c'est un marché où vous avez beaucoup de transactions qui sont de gré à gré, sans passer par les sites internet, sans passer par les agences. Vous achetez à votre voisin parce qu'il s'en va et que vous n'avez pas le choix. Donc là, si vous êtes dans cette situation-là, c'est sûr qu'il faut acheter parce que, j'ai envie de vous dire, peu importe le prix, vous le revendrez parce que c'est très demandé. Après, c'est vrai que si vous êtes dans des quartiers où c'est très facile de trouver du stationnement, en général, vous avez des prix de location qui ne sont pas chers, vous avez des prix de vente qui ne sont pas chers. Et là, la question peut se poser. Je ne sais pas si ça répond. Vous voyez des stockages des agents immobiliers. Vous disiez aussi que plus que des garages, en fait, les gens, enfin nous, des garages aussi pour stocker parce que le marché immobilier, tout ce qu'il est. On a des appartements, des maisons de plus en plus petites. Tout à fait. Vous avez aussi plus de stockage que de stationnement de voitures, finalement ? Alors, plus, non. Non, non. Ça va dépendre des emplacements. Ça, c'est clair. Moi, j'ai des lots où c'est 100% de stationnement parce que, de toute façon, les gens, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, ça ne les amuse pas. Ils ne vont pas louer ça pour du stockage. Après, j'ai des lots où, effectivement, on arrive à un équilibre. On est à 50-50 parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont de la place à l'extérieur. Les voitures, elles sont vieilles. Ça ne les dérange pas de laisser les voitures dehors. Et à ce moment-là, effectivement, il y a de la place pour une clientèle de stockage. Mais les deux marchés fonctionnent bien et c'est bien de pouvoir tabler sur les deux. C'est pour ça que moi, je préfère les garages au parking parce que je sais que, si jamais, il y a des changements d'usage, que ce soit dans le stockage ou dans le stationnement, au moins, on peut se rattraper sur l'un ou l'autre. Alors, la question, elle est compliquée parce que, évidemment, ça dépend des territoires. Mais combien ça coûte à l'achat ? En gros, de quelle fourchette à quelle fourchette ? Alors... Est-ce que vous en avez partout en France aussi, hein ? Ah, dans tout le Grand Ouest. Donc, ça va de la Basse-Normandie, dans des petites villes de 10 000 habitants, jusqu'à Bourges, à côté de Rennes et puis Angers. Grosso modo, si vous êtes dans une ville moyenne, on va parler de Lorient, Vannes ou même Rennes, vous allez plutôt être entre 15 000 et 20 000 quand vous êtes en centre-ville. D'accord ? Si vous allez en banlieue, ça peut peut-être descendre autour de 10 000 à 12 000. Et après, si vous allez dans la Pampa, je ne sais pas, à 40 km de ces villes-là et que vous n'avez pas d'hôpital, pas de commerce, rien du tout, là, effectivement, ça peut descendre selon l'état encore dans lequel vous achetez. Si les choses qui sont dans son jus, on peut en trouver à 4 000, 5 000, 6 000. Après, si c'est bien, effectivement, c'est une fourchette très, très grande, mais ça dépend principalement de l'emplacement. Et puis après, il y a tous les critères de qualité. Et dans les grandes villes, Angers, Paris, enfin Rennes, d'ailleurs, Rennes, qui est Rennes ? Ah bah, Rennes, si vous êtes sur des emplacements de type gare, d'accord ? Donc, sur l'hyper, l'hyper centre-ville, là, vous pouvez arriver sur du 20 000, 25 000 de garage. Et si vous êtes à Angers, il y a des emplacements qui se vendent à 50 000. Parce qu'il n'y a que ça à vendre, en fait, vous n'avez pas le choix. Comme sur l'île de la Cité, à Paris. On va regarder un peu sur le montant. On a vu des garages à 30 000 euros à Lorient. Je ne sais pas si ça va partir, mais j'étais assez étonnée, effectivement. Le ticket d'entrée, c'était 15 000. Après, il n'y en a pas beaucoup à vendre, donc je ne sais pas si c'est très représentatif du marché, mais ça commence à 15 000 et ça reste à 30 000, quoi. Oui. Je ne suis pas surpris, mais il faudrait regarder les garages à 30 000. Je pense que vous devez très bien connaître votre ville. Ça doit être des emplacements très, très spécifiques et très demandés. Oui. Par exemple, pour le coup, c'est dans un quartier très chic. Voilà. Et effectivement, très recherché pour des jeunes qui veulent acheter, quoi. Les jeunes familles, c'est ça qu'ils veulent acheter. Donc, effectivement, l'emplacement a l'air assez bon. Mais ce n'est pas l'hyper forte non plus, mais c'est la zone résidentielle proche du centre-ville, quoi. Et Paris, par exemple, ça peut monter, on disait, 50 000 à Angers, Paris ? Ah bah, Paris, si vous êtes dans le 16e, ça va être entre 50 et 70. Et puis, si vous êtes sur l'île de la Cité, ça s'est vu à 100 000 euros. Parce que, voilà, ce sont des quartiers, on va dire, historiques, où quand les immeubles ont été bâtis, il n'y avait pas de voiture. Donc, forcément, il n'y avait pas d'usage de place de stationnement. Et donc, du coup, quand on transforme, je ne sais pas, un ancien box à cheval en stationnement, vous comprenez bien qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a des millions, quoi. Et puis, il y a déjà des populations, de toute façon, qui logiquent, qui aient les moyens. Exactement. Donc, ce sont les chers. En location, quand on est locataire, combien ça nous coûte ? Et bien, là, on va avoir la même logique, on va dire, de prix, où plus votre emplacement, il va être bien placé, plus ça va se coûter cher. Et ça va coûter cher, parce que vous avez une rareté, et donc, vous avez une concurrence de gens qui veulent louer votre place. Donc, grosso modo, on va être sur du, allez, entre 60 et 80 euros dans l'hyper-centre-ville, de grandes villes comme Lorient, Angers, Nantes. Ça peut monter un petit peu plus cher, peut-être 80, 100 euros. Et puis, après, plus vous les éloignez, plus ça va se casser la figure, quoi. Moi, dans la Pampa, vous pouvez louer ça à 30, 35 euros par mois. Très d'accord. Si vous voulez être plein, parce que si vous louez plus cher, les gens, ils n'ont pas les moyens, ça ne va pas les intéresser, quoi. Ils vont trouver une plage chez un copain, où il y a un paysan du coin qui va louer un espace disponible sans le déclarer. Donc, du coup, vous allez payer de la main à la main. Donc, vous n'avez pas, enfin, voilà, ça va être beaucoup plus accessible, quoi. Alors qu'en ville, vous avez des vraies contraintes d'espace et les prix s'accèlent, ça monte plus vite, quoi. Alors, j'imagine que vous, tout est réglo, évidemment. Mais souvent, c'est du noir, non ? On paye comme ça, la main à la main, comme vous disiez, sans le déclarer. Alors, j'avais ces questions-là il y a cinq ou six ans. C'est vrai que ça revenait souvent. Et là, depuis, non. Donc, bon, moi, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas d'études à vous donner. Après, moi, mon point de vue perso, c'est que c'est souvent des ennuis. Parce que quand vous rentrez dans ce jeu-là, vous savez que votre locataire sait aussi que vous ne déclarez pas. Et donc, il a un moyen de pression évident sur vous. Donc, bon, attention, quoi. Oui, bien sûr. De toute façon, évidemment qu'on ne peut pas écrire, en fait, du fait, ça au noir, hein. Il faut être fait frais, quoi. Ben, non. Il s'agit que pour quelqu'un qui a un garage, peut-être que les 80 euros par mois, il les prend plutôt en frais, je crois. Ben, peut-être. Après, voilà, moi, je trouve que ce sont des soucis supplémentaires. C'est être très gourmand. Alors, c'est sûr, c'est taxé. Ça casse les pieds de payer des impôts. Mais il y a quand même de la solidarité. Et il ne faut pas oublier que, voilà, si on est plus fortuné que les autres, il faut aussi participer. Donc, moi, c'est ma position personnelle et officielle. Et j'ai le même discours en privé aussi. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est toujours un bon finon ? Parce que vous avez acheté en 2012, je reviens sur votre premier lot, 10 000 euros 4 garages. Oui. Aujourd'hui, il doit valoir, je ne sais pas, 4 fois plus, peut-être. Est-ce que c'est toujours bien rentable ? Alors, ben, c'est comme tout. C'est-à-dire que c'est rentable à un instant T. Ou quand vous avez une assurance vie dont le taux est à zéro, vous êtes content d'avoir du 4 ou 5%. Et puis, quand votre assurance vie ou votre livret A, là, il remonte à 2 ou 3%, ben, effectivement, si on vous propose du 4% pour les garages, vous allez dire non. Donc, à mon avis, on est sur une tendance où les prix vont revenir à la baisse du fait des hausses de taux. Et en comparaison avec les autres placements, si vous voulez, ça ne peut pas rester dans les prix qu'on a connus, là, en 2020, 2021 et 2022. Ça va se rééquilibrer. Enfin, bon, je n'ai pas de boule de cristal, il ne faut jamais dire que je sais. Mais bon, voilà, je pense qu'on a cette tendance-là. Donc, dans tous les cas, ça reste toujours plus rentable que les appartements. Ça reste toujours plus rentable que les assurances vie, que les actions. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé mieux en termes de placement. Donc, après, voilà, c'est toujours plus rentable. Mais des fois, on a des taux nominaux qui ne sont pas ce qu'on aimerait avoir parce que les conjonctures économiques sont différentes. D'accord. Et est-ce que le fait que, justement, on parlait de ça tout à l'heure, le fait que les villes essaient de chasser un petit peu les voitures d'entrevilles, est-ce que ça change la donne ? Est-ce que ça augmente les prix ? Ou au contraire, est-ce que ça les baisses ? Quel effet ça a ? Eh bien, comme je vous le disais, ça a rééquilibré, on va dire, un petit peu le taux des équipements des ménages dans les grandes villes. Donc, ce qui fait qu'on a constaté des loyers qui étaient assez stables. Ça suit l'inflation ni plus ni moins. Et puis, sur les prix de vente, là, moi, mon intuition, c'est que ça commence un peu à baisser. Mais c'est plus lié au taux qu'on va dire aux usages urbains. Ce qui a beaucoup changé ces dernières années, ça a été le forfait post-stationnement, où ça a été délégué aux mairies. Ça a été couplé avec la suppression de la taxe d'habitation. Donc, l'un dans l'autre, il y avait moins de recettes fiscales. Ce qui fait que, je ne sais pas comment ça s'est passé à Lorient, mais nous, à Angers et dans de toutes villes, les zones payantes se sont agrandies. Puisqu'il y avait des moyens de contrôle qui étaient automatisés avec des voitures, etc. Il y avait moins de pervenches, mais plus de véhicules qui contrôlaient à voler depuis que vous devez déclarer votre place de véhiculation quand vous prenez votre ticket de parking. Donc, l'un dans l'autre, si vous voulez, ça a plutôt bonifié le marché des loueurs particuliers et aussi des régies. C'est-à-dire que quand les municipalités bâtissent un parking en souterrain, ils délèguent cet ouvrage à un loueur. Il n'y a plus 26 maintenant, mais des CUPARC et EFIA. Et donc, du coup, forcément, ça crée une demande. Ça fait un appel d'air. On pousse les gens vers les sous-sols et les propriétaires privés. D'accord. Très bien. Vous voyez autre chose peut-être ? Écoutez, non, je pense que vous avez un petit peu fait le tour. Je ne sais pas ce qui pourrait intéresser vos lecteurs en plus. Vous avez un angle particulier sur votre papier ? En fait, on fait une double page avec plusieurs angles. On a interrogé des propriétaires de garage. D'accord. On a interrogé des louets. On fait un petit tour d'horizon aussi, combien ça coûte, en étant passé sur des sites internet, en ayant parlé à des agents immobiliers, tout ça. Pourquoi ils louent des garages ? Et puis, votre interview à côté d'un expert du garage. D'accord. C'est comme ça que ça fait la casser de cette boutique. Et justement, j'ai envie d'avoir des chiffres. J'ai contacté les notaires et autant, ils ont des chiffres pour tout ce qui est appartement, maison et voilà. Et autant, les garages, ils ne se sont pas référencés. Non. C'est ça, oui. Donc, ça fait partie des difficultés, on va dire, quand on achète. Où, effectivement, il ne faut pas se planter sur les prix de marché et bien aller étudier tout ça. Donc, oui, c'est un marché de niche. Vous êtes vraiment sur ce... Ce n'est pas de l'immobilier traditionnel. Les gens ne pensent pas spontanément à y acheter. Quoique, je pense que là, le fait qu'on reparle de crise économique, moi, ça me ramène en arrière quand j'ai commencé en 2012, c'était la crise de l'euro. Et en fait, j'ai eu énormément de demandes d'interviews, presse, télé, radio, tout ça à l'époque. Ça s'est tassé depuis cinq ans. Et là, ça revient et je pense que le parking, c'est un excellent placement anti-pris, anti-crise. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez plus, vous allez voir votre banque, vous ne pouvez pas vous faire financer pour un investissement d'appartement, mais que vous voulez quand même investir dans l'immobilier, et bien là, effectivement, vous avez une opportunité qui est intéressante parce que vous revenez sur des petits montants, moins de risques, quelque chose qui est de très bon père de famille, au final. Et vous revendez mon garage ? Alors, je n'ai revendu que les premiers, ceux de Saint-Etienne, quand j'ai déménagé, quand je me suis réinstallé à Angers. Et donc, je les ai gardés 18 mois, et puis j'ai fait une plus-value. C'était abusé, j'ai revendu quasiment le double de ce que je l'avais acheté. En 18 mois ? Oui, en 18 mois, oui. Donc, voilà. Mais parce que… Mais de toute façon, c'est ça le… C'est le côté investissant immobilier, si vous voulez. Quand vous parlez de rentabilité, moi, il y a des fois, j'achète, les rendements ne sont pas très bons, mais je sais que j'ai une plus-value intrinsèque. Si je revends dès demain, parce qu'il y a un emplacement, parce que je sais que je paye 2, 3, 4 000 euros moins cher le garage que celui de mon voisin, effectivement, mon rendement, il n'est toujours pas bon. Mais je sais qu'à long terme, c'est quelque chose qui s'apprécie. Voilà, ça me protège de l'inflation. Donc, aujourd'hui, c'est ça aussi. Je ne sais pas si vous évoquez l'inflation dans votre papier, mais pour les appartements, vous ne pouvez pas revaloriser… Enfin, dans certaines villes, en tout cas, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas repercuter 100 % de l'inflation. Alors que pour les garages, vous pouvez. Et là, la dernière année, entre les deux derniers indices, c'est 8 % d'augmentation de loyer que vous pouvez refacturer. C'est énorme. L'indice du coût de la construction, c'est 8 %. Vous pouvez récupérer l'inflation dans les loyers, c'est ça ? Exactement, oui. Vous pouvez revaloriser votre loyer tous les ans. L'indice, ce n'est pas le même que pour les appartements. Pour les appartements, c'est l'IRL, l'indice de référence des loyers. Et vous êtes parfois capé par les lois. Alors que pour les garages, c'est l'indice du coût de la construction. Et je vous dis, je crois que c'est du dernier trimestre 2022 au dernier trimestre 2021, ça a pris 8 %. C'est énorme. Donc vous voyez, vous envoyez un courrier à votre locataire, vous êtes totalement dans les clous, c'est très légal. Et là, vous êtes sûr que votre investissement est protégé de l'inflation. Et à côté de ça, vous, vous avez emprunté à taux fixe. Donc forcément, si vous prenez 8 % de loyer en plus, vous payez la même mensualité d'emprunt. Enfin voilà, c'est vraiment un bon placement, quoi. Ok, très bien. Dernière chose, est-ce qu'on pourrait avoir une photo de vous ? Avec plaisir.